La cinquième génération du Volkswagen Caddy reprend la recette des ludospaces, espaces à bord et grands coffres, avec des équipements de confort désormais dignes de ceux d'une compacte moderne comme la Golf 8. Premier essai de ce concurrent du nouveau Kangoo. La cinquième génération du Volkswagen Caddy est plus qu'une évolution de la précédente. Reposant sur la plateforme MQB, le ludospace de VW affiche des lignes modernes et affinées. Extérieurement, il s'inspire directement des derniers modèles de la marque, comme la Golf 8. Cela se retrouve plus particulièrement au niveau de la face avant avec sa large calandre effilée, son bouclier en nid d'abeille en partie basse ou ses phares très étirés. Plus élancé que le précédent modèle, le Caddy 5 dispose d'un meilleur coefficient de pénétration dans l'air. A l'arrière, le ion reste très vertical, mais les nouveaux feux très travaillés allègent le dessin de la silhouette. La forme cubique de la partie arrière bénéficie à l'espace de vie aux places arrière et au volume de coffre. VW Caddy dit le nouveau Caddy affiche des dimensions en hausse. Sa longueur pointe à 4,50 mètres, c'est 9 cm de plus que l'ancien modèle. La motorisation 2.0 à 10 en 22 chevaux est la plus puissante actuellement au choix. Elle est disponible dans toutes les finitions. Caddy à 359 000 dirhams marocains, la version haut de gamme de notre essai. Il est possible d'associer ce moteur à une boîte mécanique à 6 rapports ou à l'excellente boîte DSG-7. Si les tarifs peuvent sembler élevés, il faut souligner que le Caddy style, avec son digital cockpit et ses nombreux équipements de confort et de sécurité, n'a rien à envier à une berline compacte haut de gamme. A la mise en route, le moteur diesel 2.0 à 10 en 22 s'est resté discret, ce qui n'est plus tout à fait le cas après. D'autant plus que les bruits aérodynamiques sont très bien contenus. Agréable et disposant de suffisamment de couples et de puissances pour une utilisation de paires de famille, le Caddy n'a pas d'autre vocation, il reste très présent dans l'habitacle. Il s'agit d'un moteur de dernière génération avec double système de dépollution SCR-Twee Endossing permettant non seulement de réduire les émissions de Enox, mais aussi celles de CO2 et la consommation de carburant. Cette dernière s'est élevée, lors de notre essai combiné en ville, route et voie express, à 5,7 litres pour 100 km. La boîte DSG 7 allie douceur de passage des rapports et agréments de conduite. La puissance de plus de 120 chevaux permet au Caddy d'être à l'aise partout, y compris sur voie express ou autoroute. A noter que le classique pommeau de vitesse de la DSG a laissé place à un sélecteur par basculeur. Le conducteur d'un Caddy de cinquième génération en finition style est particulièrement choyé pour un véhicule de cette catégorie. Il dispose de très nombreux réglages, volant en hauteur et en profondeur, siège en hauteur, permettant de trouver une position de conduite agréable. Et les larges surfaces vitrées ouvrent un vaste champ de vision. Le confort du Caddy est en net progrès malgré l'absence de suspensions pilotées DCC. La plateforme MQB et les nouvelles suspensions arrières, qui ont abandonné les ressorts à l'âme pour une solution de type ressort hélicoïdo, prouvent l'intérêt de ces changements. Les irrégularités de chaussée sont beaucoup mieux absorbées, et le train arrière ne donne plus l'impression de ruer dans ses brancards. La tenue de cap est très bonne, y compris en cas de coup de vent latéral. La direction, précise, permet d'inscrire aisément le Caddy en courbe. Quant au freinage, il se révèle efficace et facile à doser. Lors des manœuvres urbaines, les radars avant et arrière, ainsi que la caméra de recul, permettent de ne pas endommager les boucliers peints. Ils font partie des nombreux équipements dont peut disposer le Volkswagen Caddy, comme le Travel Assist associé au capteur capacitif du volant qui offre une conduite autonome, le Front Assist qui évite les collisions ou encore le Trailer Assist, qui facilite les manœuvres d'une remorque. A l'ouverture de la portière, le regard est immédiatement attiré par le Digital Cockpit, désormais un classique chez Volkswagen est proposé en série sur la finition haut de gamme style. L'esthétique de la planche de bord s'inspire directement de celui de la Golf 8, notamment au niveau des commandes digitales pour les phares, le chauffage et les accessoires. Ces dernières sont déroutantes au début et demandent un temps d'adaptation. Heureusement, elle s'avère très intuitive. Légèrement plus grand que le précédent modèle plus 9 cm en longueur hors tout, le Caddy offre logiquement un très bel espace à bord. La hauteur sous pavillon est importante et encore plus appréciable lorsque le modèle est équipé du large pavillon vitré, 7000 dirhams marocain, comme c'est le cas de notre voiture d'essai. Avec la boîte DSG7, le classique pommeau de levier de vitesse a cédé sa place à ce basculeur. Nouveau Volkswagen K10-10-2021 pratique, ces petites pochettes de rangement intégrées au dossier des sièges avant. Nouveau Volkswagen K10-10-2021 incontournable des ludospaces, les tablettes aviation sont larges et réglables. Les occupants des places avant disposent de nombreux espaces de rangement dans les portières, mais aussi sur le dessus de la planche de bord. Deux prises USB-C et la prise accessoire 12V sont implantées au niveau de la console centrale. Le nouveau Volkswagen K10 bénéficie d'un empattement plus important plus 7,3 cm par rapport à la précédente génération, ce qui a un impact sur les places arrière. Elles sont facilement accessibles grâce aux larges portières coulissantes, et la place aux jambes est satisfaisante. Les occupants apprécieront le fait de disposer de buses de climatisation au niveau de la console centrale, en série sur la finition style. Si les vitres arrière sont fixes, la climatisation, en série sur tous les modèles, se révèle efficace. La banquette arrière offre un bon maintien, même si la longueur de l'assise est un peu courte. Elles ne coulissent pas, mais il est possible d'incliner plus ou moins le dossier. La banquette est naturellement rabattable, 60-40 cm. Le coffre offre un volume généreux, puisqu'il varie de 1213 à 2556 litres, et un volume utile en progrès grâce au nouveau train arrière, moins encombrant. Le Grand Avon dégage son accès. Son seul défaut, un poids important à la fermeture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada